Yo bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour tant attendu, vous êtes nombreux de m'avoir dit Mais il est où, il est où, bordel il est où le compte ArcX, je ne comprends plus rien, il y a un compte ArcX Il n'y a plus de vidéo sur le compte ArcX, rien ne va plus, alors il va revenir, il revient tout de suite Le nouvel objectif que vous avez pu le annoncer il y a un mois environ, c'est d'aller faire 6000 trophées Donc ça va pas forcément être ce mois-ci, ce mois-ci on va déjà faire 7000 sur le premier compte On va déjà avancer les trophées comme ça, ça sera plus simple Et surtout ça permet de monter le compte, de se remettre aux mécaniques du 2.9 etc Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas forcément eu l'occasion de pratiquer les mécaniques du 2.9 Donc ça va me permettre de me remettre dedans, de monter le compte, de pouvoir amener les trophées Pour pouvoir justement faire 6000 en étant purement free to play avec ce petit compte Aujourd'hui du coup on va balancer des games, on va balancer plein de parties en la 2 heures Pour essayer de justement monter ça, se remettre à jouer le deck Donc on a 228 000 d'or, on a quand même un paquet d'or sur le deck On a les cartes qui sont niveau 11, 10, 9, 9, 11 Et on a le roi qui est niveau 9, donc arrive un moment sûrement, on va monter les pieds de carte On montra les petits trucs, genre on va monter la Tessa etc Ça va déjà permettre de monter un petit peu le roi Et puis enfin voilà, vous allez voir On est parti tout de suite pour le beau jeu, pour aller s'éclater sur de l'arc X On est sur l'arène 12 contre un niveau 9 Alors en termes de main de départ, on a une main qui est assez bonne Donc là on va attendre un peu de voir ce que fait l'adversaire Voir si on a un play pour le punir Sinon simplement, on partira sur un petit cycle fond de map Genre des petites archers cyclées fond de map Je ne cycle pas le golem de glace en cas où il y a une voleuse ou autre Là s'il envoie un cochon, on peut répondre avec la Testa On a un peu toutes les options défensives du jeu, donc c'est parfait Là il ne joue pas, donc j'engage Parce que du coup moi ça me permet de re-récupérer l'élixir D'être pas trop mal là-dessus S'il ne joue pas, moi je pars en arc X C'est parti Ok, coûte cher ça Si on fait ça pour le décaler Et là normalement C'est déjà plus ou moins réglé C'est à dire que là déjà il va perdre la tour de droite Ok il a ça comme option Il a ça comme option Il a peut-être pas perdu sa tour Ah peut-être que si quand même Le golem de glace il a tout tué Le golem de glace il a tout tué Quand il a un niveau de moins il ne tue pas les troupes Les squelettes et les bats qui ont un niveau de plus Donc c'est vraiment une carte qu'il faut monter En proportion En égalité avec le reste Il faut vraiment faire gaffe à A toujours la monter De ne pas se la sous-estimer Là je mets ça au cas où ils mettent un bourreau Bon ça je mets ça juste pour tempo Là on va reprendre en def Simplement avec les archers On pourra aller gérer l'infernal derrière On a mis le bâtiment en 1200 C'est pas mal C'est pas mal du tout L'infernalie va tomber Là nos archers vont évidemment le découper On peut rajouter un petit esprit de glace Histoire de mettre un peu de pression Ça fait toujours beaucoup de dégâts De rajouter un esprit de glace Avec des archers Et voilà Les archers ont mis 300 dégâts A elles seules Mais n'importe quoi les archers N'importe quoi Beaucoup trop OP les archers On va juste faire ça 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 On va essayer d'économiser un peu les legs Ok 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 On est commis par On met une boule de feu D'accord Très bien Donc là il a récupéré son bourreau et compagnie Je vais quand même partir en Mark X Parce que je pense qu'il va mettre un bourreau cash Et je vais le bloquer avec le colème de glace Et après je le reprend la Tesla En gros là le bourreau du coup il va dévier Voilà Je peux faire comme ça Là je peux en mettre une bûche Ça va perdre Tu tuer le monde La Tesla Qui tu tuer le monde Et voilà Et là on a un lock Et à partir du moment où on a un lock Bah on est très très bien On peut juste remettre des archers derrière Dans tous les cas évidemment On va pas prendre de dégâts On peut en mettre une boule de feu pour gérer ça Histoire d'être vraiment sûr Je ne vois plus mes archers avec la boule de feu Je ne comprends plus rien Bon là du coup ça devrait bien se passer Le sorcier électrique Qui va tomber sur la tour On va pouvoir remettre un petit golem de glace Une Tesla Voilà très bien Let's go let's go guys C'est le rush C'est le rush ultime Probablement l'arc-nestif qui me fait le plus plaisir à jouer de jeu C'est tellement complet Skillé et tout ça C'est incroyable Vraiment Si un deck que vous ne jouez pas Je ne peux que vous recommander de le jouer C'est vraiment ouf ce deck C'est vraiment trop trop kiffant Alors Parce que surtout vous pouvez draw Enfin vous pouvez gérer plein de match-up Vous avez des très très bons match-up sur plein de decks C'est vraiment incroyable Qu'est-ce qu'il y a de nous jouer en premier Venu ? Allez Venu T'as envie de jouer un truc On le sait On le sait Non ? Ok Esprit glace Ah bah voilà Bah voilà un plan intéressant Peut-être un petit 2.6 en face Très marrant ça Ah est-ce que tu as un canon ? Non pas de canon Pas de canon Pas de mousquetaire Rien t'es sûr ? Ah le vilain il a tué mes archers Vous avez vu ce qu'il faut vraiment faire gaffe au niveau du bourreau C'est justement qu'on n'arrive pas à connecter votre archix Il y en a autant pour lui un peu quand même Parce que je pourrais qu'il tue l'archix tout de suite Genre j'aimerais bien que l'archix Quitte à ce qu'il fasse quelques dégâts Il aille se faire le prince également Tant qu'à faire Oui donc je disais Le bourreau faut vraiment faire gaffe qu'il connecte Ouh Pas chez vous Un coup ? Ça va un coup Un coup ça va Un coup ça va Ça fait du 1 pour 4 Donc au final on revient bien en élixir Donc là il a une sorcière On va faire comme On va sûrement partir en def Donc on va mettre des archers du même côté de la sorcière Déjà Et puis après on va voir un petit peu ce qu'il se passe Ok Parfois la bûche Parfois le golem de glace Voilà Tranquille On se prend pas de dégâts Alors j'ai mis ça Mais du coup forcément Son prochain cochon pourra nous connecter dessus Enfin on aura pas la tesla pour le dévier Mais C'est pas très grave Parce que déjà on va faire un truc C'est qu'on va partir en archix middle Ça s'il envoie son cochon Il va sur l'archix Et en plus Derrière on a l'esprit de glace Et Et des squelettes Il faut aller gérer sur le rond Donc ça ira très bien Hop là Hop Hop Y'a plus de beau Donc là il va être obligé de repartir Mon cochon dessus Mais ça lui coûtait cher Forcément Parce que le cochon il aime mourir Et nous on repart Bim Bim en pêche Bim Bim Alors pareil Faut bien connaître les positions d'archix Alors quand on le met à gauche Quand on le met à droite Etc Super super important tout ça Donc là on va mettre un bout de feu Pour aller tuer ça On reprend Bien le luck sur la tour Grâce à La petite Enfin l'archix était déjà connecté Dans du tout cas Mais vous avez compris l'idée On va pouvoir le rebloquer Avec l'esprit de glace Normalement le prince devrait tomber Il va juste mettre un color kicks Mais là on est presque à portée de Et bon on est à portée de spell cycle On est clairement à portée de bout de feu Voir juste de bûche C'est parti pour la petite bûche Puis voilà Et on va faire les 4000 dans cette vidéo Allez 4000 dans la vidéo C'est parti Défi 4000 dans cette vidéo Et on va se faire genre des 100 200 trophées rush à chaque fois Comme ça Bim On se rapprochera à fond des 6000 Allez 4000 dans la vidéo C'est parti Ça c'est un objectif de vidéo Ça c'est une belle collection Let's go Let's go Mais c'est pas grave 4000 c'est joli 4000 c'est joli Au pire je vous ferai des cuts On va essayer de faire en sorte De faire aller assez vite Oulala Oulala Ok Si il veut Alors qu'est-ce qu'il a comme option ici Une T2 Un truc comme ça Un géant Un géant Ok Un géant Et là Et là Et là Et là On est bien Et là On est extrêmement bien Oh on est tellement bien Ou sinon je fais 3900 Et une autre à 4000 On va voir On va réfléchir Alors lui on le bloque comme ça Lui on fait ça S'il met un zap On remet un autre Non il va pas Oh nickel Ouh les bats Ouh les petites bats Elles vont tomber Donc là on sait qu'il a récupéré son géant Mais est-ce qu'on s'en fiche La réponse c'est oui Voilà la réponse c'est simplement oui Je crois qu'on va les prendre à gauche même Allez on est parti pour la gauche S'il met un change Mais cache les archers Et elles vont le découper Ok il fait juste ça Il met un coup du coup C'est pas beaucoup Là il a plus d'Alex Mais c'est pas grave Zap Géant zap Quelque chose Mais non mon ami J'ai pas brûlé les tours comme ça mon ami Oulala Mais non Et tes bâtiments Tes bâtiments mon ami Rien ne va plus Rien ne va plus Alors ici on va pouvoir faire Qu'on va pouvoir mettre des squelettes dans le fond On va pouvoir repartir en arc x à droite Au bout de feu Oh Bout de feu Bout de feu tous les jours Bim Ah ouais ça Oh non le pauvre C'est un matchup de sa sorcière Oh la galère Ok Au débat c'est un matchup Qui est pas censé être simple Mais bon déjà Il a un peu plus bas niveau A part son mineur Qui est assez haut niveau Sinon il a des cartes un peu plus bas niveau Donc déjà ça l'aide pas le pauvre Et Et puis il ne joue pas exactement comme il devrait Donc du coup ça nous aide Tout ça plus ça plus ça Évidemment c'est plus simple pour nous On va remettre une testa préventive Au cas où il balance son géant directement dessus Ok On est parti sur une sorcière On va quand même bloquer Histoire que la sorcière Elle ne tue pas l'arc x C'est parfait Pourtant si on va remettre un géant On va quand même re bloquer au squelette Ok On est parti sur une mesque Allez on prend le tarif la mesque Ouais il la zappe en plus Donc là on peut reposer en arc x On va poser à la droite Tiens pour changer un peu Je pense pas qu'on pourra le finir Ouais on pourra pas Ça va être chaud 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 C'est dur de 3 couronne avec l'arc x C'est trop trop dur C'est chagrin C'est vrai que Il y a des défauts à l'arc x Il y a des défauts Ok Je pense qu'on est bien Je pense qu'on est très bien D'ailleurs j'ai l'aide dans la testa du odys Ça va faire pas mal de diff aussi En termes de dps à la petite testa 10 Ah le compte Le compte C'est bon c'est ma re-hypée Suffisait de retourner dessus Pour être re-hypée à jouer ce compte Honnêtement je pense 6 000 à faire un free to play Ça va être vraiment beau Parce que ça va être dur On va devoir tryhard bien comme il faut Donc ça va être cool On est parti du coup Petite victoire Petit match De nouveau Niveau 9 QWERTY Oups là Alors on a l'arc x on la testa On a les skillettes On a le golem de glace Alors c'est pareil Je vais attendre un peu de voir ce qu'il décide de jouer Et après sinon j'engage Alors c'est un deck Faut pas essayer d'engager en fin Parce que c'est vraiment fin Vous pouvez mettre des connexions monstrueuses Donc du bruit je peux avoir en face Potentiellement il va sortir une cabelle des familles Un truc comme ça Ou un ballon Ballon on va le gérer comme ça Je pense pas que ça y aura besoin de plus Oh il connecte Oh l'arnaque Vous avez vu comme il a connecté à rien Ah je t'ai dégoûté Je crois que vous avez jamais vu ici du côté que moi Du coup ce que je vais faire C'est que je vais ignorer son fum Et je vais partir full offensif Ah par contre l'armée Ok Testa à lui Pour l'installe sur Villette Et ça donc là il va relancer un bûcheron sûrement Donc on va devoir partir en golem de glace archer Golem de glace déjà Ok Ah il a pris le match Rien de va Non c'est parti Rien de va les amis Bon après là il doit reclaquer les legs Il doit remettre un bûcheron Un truc comme ça sur nos archers Ou golem de l'arche magique C'est un choix Mais du coup il prend quand même quelques dégâts J'aurai limite plus l'instant de boule de feu Mais je vais attendre voir s'il pose un truc avec Ok Bon reste clean ça C'est super clean Ok Merde Ah le fil est fini J'ai pas envie de mettre une boule de feu J'ai toujours dû mais j'ai pas envie C'est ma faute hein Mais j'ai pas envie Alors ici on va repartir Cash en archer Parce qu'il va y avoir ballon sur la tête de notre Armée de squelette Ça se fira pas Ça lock Ok Ça lock Voilà Alors là on va prendre la tour également Donc ça va jouer sur la deuxième tour Ouh là là Ouh là là les garouilles Ouh là là Mais non non Fais pas ça On va garder évidemment la Tessa Pour gérer son prochain ballon Euh En attendant on va les recycler un petit peu On va repartir cash en arch X Ok le ballon est là Bon bah on va le ramener par là bas Tranquillement On va protéger notre arch X On va remettre les archers cash en ce temps et menti On va laisser évidemment son sorcier Sur notre tour Là on peut rebuche à gauche Ouais et puis on est bien Là il est pas bien l'ami en face On va pouvoir remettre en plus un petit esprit de glace Pour les temps pour tout ça Oh les dégâts Ok Ok on est bien On est bien Oh show time Show time le sorcier Est-ce qu'il bourre à gauche ou est-ce qu'il def ? Ok il def Réflexe humain Humainement On a tendance à plutôt défendre Que d'aller attaquer Quand on se fait attaquer Il a plus que 2000 HP Bon on est bien On est très très bien Alors on a un peu fait n'importe quoi du début de partie Mais c'est pas grave En plus ce ballon Ouais je voulais vraiment pas cliquer trop des decks J'étais en mode ok On va y aller tranquille C'est pas grave Et au final c'était grave C'était dramatique Rien n'allait plus C'était chagrin Niveau 10 Black Sun Nous on a l'esprit de glace L'Arkix etc On a l'esprit de glace déjà Oh Oh mais quel grand malade Oh je déteste Je déteste Je sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais je déteste Jouer contre Zappy en Arkix Mais alors vraiment Ça c'est le matchup Je ne supporte pas J'y arrive pas Vraiment je n'y arrive pas C'est ma bête noire Quand je joue Arkix Alors là du coup Ce que je vous propose C'est d'aller vaincre La bête noire Et de réussir à faire quelque chose Que je n'arrive pas à faire d'habitude C'est parti Il n'y a pas encore Qui est dans Arkix Je le sais On le sait Nous le savons Ok 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 ça meurt Merde je l'ai mis à la porte comment Oh non Non Ça c'est le temps de remettre au mécanique du 2.9 Mais c'est pas grave On est toujours bien On est toujours très bien Parce qu'on va pouvoir faire des Arkix def Clairement du coup en x2 Il va galérer Il va galérer à fond Je vais même faire ça Parce que du coup Ça va permettre de gérer son brouille Pour ne pas rajouter vraiment grand chose avec Je pense qu'il ne rajoutera rien Simplement il va le perdre Donc nous on parle cette fois-ci en Arkix def Parce que je pense qu'il y a Zappi qui font le map Soit ils avaient re-Zappi pont comme tout à l'heure Parce qu'on a vu que c'était quelqu'un d'agressif Soit Ils appellent font le map Mais dans tous les cas Nous on va partir en Arkix def Voilà Donc maintenant On va tamper le Zappi avec plusieurs outils Il s'appelle déjà Des petits squelettes Ok Il s'appelle un esprit de glace Maintenant il s'appelle un glème de glace Faut le mettre à temps C'est un peu le souci Voilà Là on a l'Arkix qui est toujours en vie Donc désormais Ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir sur un deuxième Arkix Mais cette fois-ci offensif Donc là on va récupérer l'ex On est content Il a cliqué avec le feu Il n'aurait pas dû S'il met une Arkix de squelette Il se prend une bûche S'il ne la met pas En attendant on va juste Tampou comme ça à l'Arkix On ne connaîtra pas Ah si Arkix de squelette Ouais Arkix de squelette On est tellement bien Parce que là son bûcheron il tombe tout seul On n'a même pas besoin de gérer le bûcheron Il aura la rage Mais je pense pas qu'il pourra en faire grand chose Grand chose Grand chose On va recycler un esprit de glace Ah parfait Ok Ouais Ouais Voilà on a gagné Pour le mettre à gauche ou à droite Il n'a plus rien pour gérer Arkix C'est la victoire On a battu Zappi On a battu cette carte horrible Oui C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut C'est bad En plus Arkix c'est chaud contre Zappi Mais vous avez des moyens Vous avez des moyens En plus c'est vraiment C'est une bêtoire personnelle Parce que Vous pouvez mettre des Arkix défensifs Vous pouvez tempo avec les squelettes Les mettre autour du Zappi Si vous y arrivez Vous pouvez mettre l'esprit de glace Vous pouvez le re-tempo un peu Avec le golem de glace Également si vous voulez Enfin il y a quand même des moyens de le tempo Mais vous avez le droit à zéro erreur C'est un peu le souci Alors on a l'Arkix on a la test On a les petits squelettes Donc là juste recycler On va partir sur des Archer fonds map Pour les gérer l'AMG en face New 10 SMG Comment c'est du sérieux Ouh, sorcier Ok, j'ai pas besoin de plus Alors ça c'est un truc que je faisais pas Et au final j'ai Parce que je pensais que c'était pas un bon play Parce qu'on peut pas recycler des Arkix en fois Mais au final j'ai remarqué Que c'est souvent un bon play De faire des Arkix déf Voilà Vous le saurez Là je mets la boule de feu à ce moment là Parce que justement ça chope les squelettes De la sorcière avec S'il rajoute une carte Il se prend une bûche Mais dans tous les cas Là l'Arkix il va aller la finir Regardez ça Regardez comme ça Ah non Mais il a rajouté une carte On fait ça également pour tempo l'AMG Parce que l'AMG elle va perdre du temps A tuer les squelettes Là on a les petits archers On a pas besoin de mettre plus Le secret c'est vraiment pas mettre plus Et partir clash à droite Parce que là il va cliquer un poison Il va devoir sorcière je pense Ou mini P.E.K.A Qui nous a mis cher mini P.E.K.A Mais regardez les dégâts quand même Parce qu'il a plus d'Elex en fait Il a plus du tout d'Elex Du coup bah c'est là qu'il y a l'air Pour lui Il perce la tour Derrière nous Soit ça on le gère Avec un esprit de classe Mais c'est ce qu'on va faire Parce qu'on a pas besoin De s'en mettre à plus L'esprit de classe Si vous mettez comme ça Il meurt pas Il a 190 HP Et le mosquetaire T'as pas 181 Du coup il reste 9 points de vie Donc vous pouvez tanker un coup Avec l'esprit de classe Et après retuer la mosquetaire Quand vous êtes sur des niveaux équivalents de carte Donc c'est pas mal Là pareil On remet Parce que du coup on est sur le timing Où il y a les squelettes S'il remet un géant devant Bah il se prend Du coup Il se reprend un karma à bûche Karma à bûche C'est parti Là on poule le géant au milieu On lui met instantanément Les squelettes dessus C'est vraiment ça Qui fait le plus gros de votre DPS Ça va être de mettre Les squelettes dessus en plus Là il offre de la value Donc il y a une value à bout de feu Un boule de feu instant Et voilà C'est comme ça que vous allez jouer Vous tampo S'il file un avantage Vous le prenez Et sinon vous partez sur des arc-x offensifs Là franchement J'ai même pas besoin Donc je vais juste repartir sur un arc-x Comme ça A partir du moment Où il va me refiler une value Bah je la reprendrai Là par exemple une bûche Petite value de bûche Je peux remettre Même un golem de glace sur lui Parce que dans tous les cas Il finira pas Il finira pas le bâtiment ici Il aura pas assez de dégâts Je peux même boule de feu ça Comme ça ça va tuer le sorcier S'il balance un géant Moi j'ai toujours rematté ça J'ai récupéré un deuxième arc-x Alors clairement on fait ce qu'on veut avec lui On peut rematch les squelettes là On peut rematch les archers là Lui on peut le retempo avec l'AMG Enfin on peut le retempo l'AMG Avec le golem de glace Et au final ça se passe bien Ça se passe super bien Les tempos du géant Elles sont magnifiques Et je vais regarder On a combien de trophées Mais là on est en train de rocher Mais comme des malades En fait à chaque fois On fait 30-30-30-30-30-30 Puis vu que ça se finit Même direct dans le x1 C'est vrai que ça va super vite J'espère vous qu'il faut autant que moi Franchement ça me fait trop plaisir De reprendre ce compte Je suis... Alors je l'avais un peu laissé de côté Pour plusieurs raisons La principale C'est que j'ai fait beaucoup de contenu J'ai fini mon déménagement Et il y avait plein de choses Que je voulais montrer Avec la fin de saison La nouvelle saison Il y avait plein de sujets Sur lesquels j'avais envie de m'améliorer Du coup bah voilà Du coup j'ai dû le laisser un petit peu de côté Ouh miroir Ouh pas facile Clairement pas facile comme truc Allez je prends miroir pour le plaisir 3000 d'or Oh la vache Tout ce qu'on a Ok très bien On valide on valide Et là dedans Chevalier Tessa 56 Tessa 56 Tessa Mais oui Mais oui bien sûr Eh on peut la monter peut-être Ah non pas encore Mais pas loin On est grave pas loin pour la monter Ouf Oh ils sont au vert level Oh la la Regardez les dégâts que j'ai pris Oh ils étaient au vert level Je savais pas Et du coup j'avais pas de réponse non plus J'avais pas de moyen de le gérer Ah c'est chaud Ah c'est chaud Il deviens ce que je pensais Il jouait Tesla Oh mais il avait même pas payé sur l'Arkix Il a mis là Pourquoi j'ai mis une Tesla moi ? Enfin il joue Pardon Tourneau en fer Je voulais dire Là je fais ça pour réduire les dégâts Du sorti électrique évidemment Mais 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 C'est le réflexe C'est genre Il a une T Il a une tourne en fer Vite mais il a une Tesla Et puis Et il y a un E-Spril glace Mais non Non en fait Elle connecte pas En fait il n'y a rien à voir Oh la 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 Bon là on se prend un coup de bouddiste Ce qui correspond à 260 dégâts Niveau 10 Ce qui est correct Ce qui est correct Parce que derrière Il a claqué pas mal d'élex Donc on va repartir là dessus Et regardez quand même Elle va se faire découper la tourne en fer Et voilà Et là il n'y a plus rien Là il est à 0 dédix Alors simplement Donc nous ce qu'on va faire C'est que même On va même Et on va même la jouer Très intelligente Regardez ça 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 va être très intelligente Attention vous êtes prêts Ou pas Voilà Voilà Qu'est-ce qui va se passer ici Il est obligé de faire ça Il est obligé de faire ça Ah c'est chaud pour lui Ah bah parce qu'il n'a plus d'élex En fait Donc à partir où il a mis Electro sorcier à gauche Bah il n'a plus rien non plus Donc il a dû Re-cycle Re-récupérer Enfin la galère pour lui Là je vais laisser A voulu se connecter J'ai même pas envie De mettre un esprit de glace Parce qu'on a déjà mis Pas mal de dégâts Je vais juste aller cycler Derrière une boule de feu Pour les finir là-bas à gauche C'est parti Ok cochon 10 Carte à un doigt Il faut se méfier quand même C'est pour ça qu'il met 0 dégâts Alors là il va vouloir Retour de l'enfer Mais c'est pas grave On va mettre un Golem de glace Pour protéger Tempo la tour Oh bouilliste Ah c'est pas mal ça Ah il connecte Oh non la tour de l'enfer Elle est méchante Attendez Je vais faire la tour de gauche Je finirai J'ai une grosse erreur Voilà On va peut-être pas la perdre Tout de suite Parce qu'il faut encore Deux coups au cochon Faut qu'il va mettre un sort En tout cas on est bien Même si Même si nous finis le bâtiment On est bien Ah le pauvre Il est obligé de faire ça Ah c'est galère Bon dans ce cas On aurait filé à droite Mais quand même On a un peu trollé Voilà on a un peu trollé Un peu trop claqué des likes Mais c'est pas grave 30 trophées supplémentaires Et du coup on est à 3964 Allez encore Une victoire large Ou alors deux Ou alors deux victoires Oh une carte légendaire Ah non c'est ce coffre là Énorme Énorme Qui est toujours à bombe Ok plutôt MG Mais bon les deux Ça intéresse pas trop Plutôt Musk Mais pareil Pareil des cartes Qui vous intéresse pas Super Merci Merci le jeu Oh non Mais je voulais des cartes Je l'utilise Triste On fera du double arc C'est un moment Pour le plaisir Donc on va prendre les miroirs Buche Ok Super Super Ah d'accord On apprécie Bah c'est pas grave Au moins on a eu De l'or Et des cartes Même si C'est déjà grave Parce qu'on a rien du De ce qu'on voulait C'est pas grave On est reparti Pour aller faire du rush Énorme coffre Celui qui est à 3900 Wesh C'est un coffre Qui déconne pas Alors on a de la boule de feu De la bûche De l'esprit de glace Des petits squelettes Genre les mains Très très sympa Esprit de glace J'aurais pu attendre d'ailleurs Ça va être mieux C'est pas grave Bon ok J'attends de voir ce qu'il joue Je vais pas Je m'overcommit pas Je prends le temps Bon je m'overcommit Voilà ok Parce qu'il adore Cloquer l'élex à gauche Ok énervé squelette Je fais ça juste parce que Comme ça il met que De coup le bûcheron Ça regraffe la tour Et surtout ça me coûte Pas très cher en élex Donc ça me permet Un peu de tâter De juger son mec Et voilà Vous savez on a pas besoin Que l'arc-X Faut pas non plus Alors ça c'est un truc Faut pas non plus Over défendre les arc-X Faut pas sur défendre les arc-X Des fois c'est ok De prendre quelques dégâts Et d'attendre un peu De voir ce que l'adversaire joue Là par contre Idéalement Faut quand même Que j'aille prendre Son bâtiment de gauche On va faire ça Je suis pas sûr Je suis pas sûr de mon play Je pense que j'aurais du full def Parce que j'avais pas l'arc-X en main Mais c'est pas grave Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que ça s'est bien passé ou pas Je vous laisse me dire Dans les commentaires Est-ce que ça s'est bien passé Contre le golem Alors du coup Là il a claqué Sorcier de la nuit Il a claqué le béo dragon Il a claqué l'armée de tricolette C'est à dire qu'il a déjà récupéré Ici son golem Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va partir En arc-X def C'est parti Là on a juste besoin De mettre une bûche On a l'arc-X etc On se prend un coup de bûcheron C'est vraiment pas grave On s'en fiche On s'en fiche complètement Donc là on peut recycler Du coup les archers Je me mets plus vite Que son golem Et recycler un arc-X devant C'est parti Je sais pas si ça marche J'ai essayé de le slow Avec l'esprit de glace Normalement ça marche Ah il a l'armée de tricolette Prêt un peu Bien joué Oui mais non 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 simplement non Non pas de golem clone chez moi Non Je suis pas d'accord 20 secondes 20 secondes Comment il gère ça Je pense pas qu'il pue Je pense que c'est game C'est game The game is on Evidemment quand vous êtes Contre golem clone C'est vachement mieux De jouer golem de glace Parce que golem de glace Ça expose tout le monde Alors que si vous jouez un chevalier Vous êtes en mode Mais j'ai pas de poison J'ai pas de boule de neige J'ai rien en fait Et le clone c'est super dur A gérer dans ces cas là Alors que si vous jouez Un golem de glace D'où l'intérêt également D'avoir un golem de glace Plutôt qu'un chevalier Les deux versions sont très bien Mais du coup Sur ce genre de matchup C'est vrai que ça vous donne Un truc bien plus sympa Alors contre golem On a gagné Est-ce qu'on a gagné assez ? Et non Il reste une game Une game pour les 4000 trophées C'est parti let's go Let's go trial Les 4000 trophées On est contre un niveau 8 en face On a l'Archix On a la Tessa On a le golem de glace On a le petit esprit de glace Ok Bon voleuse Classique On en croise beaucoup On est voleuse On attend que les squelettes soient créées Les squelettes sont créées Voilà Bim Hop là Alors ensuite Par chair Squelettes Bûche Ok Zap Bien Ça va bien Zap On va il Très très bien Je pense que je vais partir Sur un Archix offensif Je vais lui mettre la pression Ici Ah oui d'accord Il a rage kit Il a déjà rage kit Vous vous rendez compte A quel point ça fait rage kit Ce deck Genre Il a direct rage kit Avec ce compte Donc le but Ça va être évidemment De monter Ouh Il me trompe pas Ah c'est bon Ça va être évidemment De pouvoir monter Le compte Faire en sorte Qu'en étant free to play On puisse aller à 6000 En plus Bon c'est aussi S'améliorer en 2.9 On va pas se mentir C'est entraîner les mécaniques J'adore le deck J'adore jouer dessus N'hésitez pas évidemment A me dire ce que vous en avez pensé On va finir par ouvrir Un petit peu tout ça On va regarder On va bien voir qu'on a nos 4000 trophées C'est parti Alors on a On a rien Rien Super Très bien Alors il va y avoir Le tournoi mondial également Donc on va avoir l'occasion De le faire un petit peu Sur ce compte Ça va être chouette aussi Ça va être plutôt cool On va pouvoir le faire Avec les deux comptes Le tournoi mondial Ça va être kiffant Le tournoi mondial Il va être kiffant également J'espère que vous avez passé Un beau moment Évidemment Je vous souhaite à tous Une excellente journée J'espère que vous êtes content D'avoir revu le compte Ça fait un petit moment Qu'on n'avait pas L'occasion de jouer dessus Évidemment Là il y avait des adversaires Qui pouvaient des fois Être un petit peu Under level Mais plus on va monter Plus ça va être dur Et plus vous allez kiffer Excellente journée à vous Et surtout Prenez bien soin de vous